Est-ce que les nations, les états-nations et le souverainisme, c'est de la guerre ? C'est une question qui est souvent posée et qui a aujourd'hui été posée au cours de la journée de porte ouverte du Parlement européen, auquel j'ai assisté. J'ai assisté à un débat dans l'hémicycle du Parlement européen. On ne m'a pas donné la parole mais quand même j'ai écouté attentivement. Et il y avait surtout un monsieur, je crois, italien, une personne âgée qui croyait que l'Europe c'est la paix et toute personne qui est souverainiste, qui réclame la souveraineté pour sa nation veut la guerre que de restituer les pouvoirs ou une partie même des pouvoirs aux états-nations, c'était juste de mener l'Europe vers la guerre. Il m'a reconfirmé parce que je l'ai retrouvé plus tard à la sortie. Il m'a reconfirmé son opinion dans ce sens. Mais est-ce que ça, est-ce que les nations c'est la guerre comme l'affirment beaucoup d'européistes? Non. Quand nous regardons, lisons l'histoire, quand nous avons eu de la guerre en Europe, surtout des grandes guerres, des conflagrations européennes en Europe, c'était toujours invariablement dû à la volonté d'une personne, voire d'un groupe politique d'imposer sa volonté sur toute l'Europe. En partant de Jules César, en passant par Charlemagne, Charles Caen et la dynastie de Habsbourg, Louis XIV, Napoléon, Kaiser Wilhelm, Adolf Hitler et dans l'Est de l'Europe, Joseph Stalin. Toutes ces guerres, le demi-siècle du communisme en Europe de l'Est et la guerre froide aussi, c'était dû à la volonté de ces monarques, puis du Parti communiste de l'Union Soviétique, d'imposer un système économique, légal, politique et même un système de pensée et de croyances unique sur toute l'Europe, voire, dans le cas de l'Union Soviétique, sur le monde entier, sans tolérance pour quelconque autre système ou même autonomie. C'est ça qui a toujours été la source des guerres. Qu'est-ce que c'est la guerre ? Eh bien, nous retrouvons déjà la définition de la guerre dans l'ouvrage De la guerre, de Karl von Clausewitz, le fameux stratège prussien, au début du XIXe siècle. La guerre, écrivait Messier Clausewitz, c'était un acte de force dont le but était d'imposer la politique du belligerent sur l'autre belligerent. Autrement dit, disait le général Clausewitz, l'essence de la guerre, c'est d'utiliser les armes, c'est d'utiliser la force militaire pour imposer notre politique et nos décisions à quelqu'un d'autre. Et ça a toujours été la source de tous les conflits au monde et surtout en Europe. Quelqu'un voulait imposer sa force sur les autres, sa volonté, sa politique sur les autres. Dans les conflagrations européennes, la cause fondamentale était toujours la même, c'est-à-dire la volonté de quelqu'un d'un monarque comme Habsburg, Louis XIV, Napoléon ou Kaiser Wilhelm, ou d'un dictateur comme Adolf Hitler ou plus tard Joseph Stalin et ses ses successeurs, d'imposer à l'Europe entière un seul système économique, politique, légal et même des pensées et des croyances. C'était même inscrit dans un fameux slogan du Parti nazi. Un Reich, un Volk, un Feuer. Un empire, un peuple et un dirigeant. Donc, c'est en fait le fédéralisme européen et c'est la tentative d'imposer une seule politique uniforme sur tous les Européens et sur tous les pays membres de l'Europe européenne qui nous mènent à des nouveaux conflits de démons du passé. Monsieur Wilhelm, le vice-président allemand, chrétien démocrate du Parlement européen, avait affirmé que l'Europe, le système fédéral, c'est le 21ème siècle, alors que le souverainisme, c'est le 19ème siècle. Il y a tout à fait Maskin. Il y a tout à fait tort. 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 Ils irren sich, Herr Wilhelm. L'Évilhant, la souveraineté, c'est pas un Dinoc�au des 19ème siècle. Le imperialisme est un relique du 19e siècle. Monsieur Villain-vous trompe, ce n'est pas le souverainisme qui est un vestige ou un dinosaure du 19e siècle. C'est l'imperialisme, la volonté d'imposer une seule politique à tout le monde qui en est un vestige. Et aujourd'hui, nous les voyons clairement. Nous voyons que les Grecs se fâchent contre les Allemands parce que les Allemands insistent sur la rigueur budgétaire et l'austérité alors que les Grecs réclament de la flexibilité et des solutions keynésiennes. Nous voyons aussi les vieux démons résurgés entre par exemple les Allemands et les Polonais. Les Allemands demandent que la Pologne accueille des milliers de réfugiés musulmans. La Pologne n'en veut pas et a le sentiment qu'on voit l'Allemagne et l'Union Européenne veulent lui imposer quelque chose dont elle ne veut pas du tout. Donc c'est ça. C'est le fédéralisme européen qui nous mène vers des conflits, vers une résurgence des conflits entre les nations européennes. Et j'espère que non, il n'existe un risque vers la guerre. Le souverainisme c'est tout simplement de laisser le peuple européen décider pour chacun comment résoudre leurs problèmes. Laisser chaque pays européen se gouverner lui-même sans ingérence de quelconque pays étranger. Merci beaucoup.